Europe 1, le journal de Cannes, Mathieu Charrier. Première courte nuit pour Mathieu Charrier que l'on retrouve en direct de Cannes. Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors au sommaire ce matin Mathieu. Une pluie de stars, Vincent Ladon et Jessica Chastain qui ouvrent le festival. Georges Clunet et Julia Robert sur le tapis rouge ce soir. Et puis Virginie Effira et Vincent Lacoste amoureux. Nous déclarons ouvert le 69ème. Festival de Cannes. M qui reprend Purple Rain de Prince pour ouvrir le 69ème festival de Cannes. C'était hier soir. Avec un Laurent Lafitte impeccable et drôle en maître de cérémonie qui allait engoureusement embrasser Catherine Deneuve. Le jury a ensuite pris place sur scène avec notamment Vanessa Paradis. Sa première fois à Cannes c'était il y a 21 ans pour chanter le tourbillon de la vie devant Jeanne Moreau. C'était ma première et seule fois à Cannes. Je suis passée par la cuisine, pas par les marches rouges là. C'est la première fois vraiment. Même si le rôle d'être jury est compliqué, je vais pouvoir voir beaucoup, beaucoup de films. Bien que j'aurais adoré monter les marches fièrement avec l'équipe de mon film. Voilà le jury a ensuite dîné. Et le président George Miller a commencé par leur dire qu'il fallait qu'ils définissent ensemble les critères d'un bon film. Vaste programme. Bonne chance. Alors côté cinéma, l'événement Mathieu aujourd'hui c'est la présentation de Money Monster. Eh oui, hors compétition, George Clooney joue le présentateur excentrique d'un show télé sur la bourse. Mais un téléspectateur qui a perdu toutes ses économies en suivant ses conseils, le prend en otage devant la caméra à la réalisation Jodie Foster qui était venue à Cannes il y a 40 ans pour Taxi Driver. Il y avait 13 ans. C'était la montée des marches, c'était des glaces sur la plage, des femmes avec les seins exposés. C'était vraiment le début de ma carrière. Mais là ce film c'est vraiment spécial pour moi. C'est un film de gens bien sûr, un film de grand public. Mais le film c'est vrai que le film est engagé et parle de ce que nous vivons avec la média, la technologie et le monde de la finance. Et bien sûr aux Etats-Unis, la première valeur c'est l'argent. Voilà, George Clooney et Julia Roberts vont donc monter les marches ce soir. C'est une première pour l'actrice américaine Money Monster qui lui sort aujourd'hui. Et alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Mathieu ? Virginie Efira et Vincent Lacoste sont amoureux ? Mais dans un film Thomas. Victoria qui ouvre ce soir la semaine de la critique. Virginie Efira joue une avocate paumée lorsque débarque dans sa vie le jeune Vincent Lacoste qui ressemble à rien, il faut bien le dire, mais qui va réussir quand même à la séduire. Ça c'est un truc que quand on le voit écrite on fait ok, on se l'imagine, ça fait penser au film américain où il y a toujours la vilaine du lycée qui se révèle au bal et on fait je ne l'avais pas vu avant. Et c'est un peu ça. En tout cas moi quand je jouais je me suis dit ah ouais ça marche. C'est vrai qu'il y a une vraie trajectoire et tout ça à la fin pour devenir une espèce de figure romantique qui est assez chouette. On avait quand même des scènes assez délicates et tout de sexe et tout ça, moi je n'avais jamais fait ça elles non plus d'ailleurs, j'avais jamais été tout nu comme ça. Tout nu. Nu comme un vert. Voilà, nu comme un vert, ça donne un film franchement touchant et drôle et Virginie Efira confirme qu'elle est une excellente... Vincent Lacoste, il jouait dans Les Beaux Gosses, c'est ça ? Exactement, le petit qui ne ressemblait pas à grand chose mais en vieillissant, il commence à devenir beau gosse. Ouais c'est ça. Allez on termine Mathieu avec vos indiscrétions. Eric Toledano et Olivier Nakache vont réaliser un nouveau film, c'est chouette. Eh oui mais cette fois sans Omar Sy, après Intouchables et Samba, ils vont faire C'est la vie, une sorte de nos jours heureux mais entre adultes avec Gilles Lelouch, Jean-Paul Rouve et Jean-Pierre Bacry. Et puis Johnny Depp devrait incarner DSK au cinéma dans un film sur l'affaire du Sofitel, le film s'appellera The Liberty et il est en vente ici au marché du film. Bon ça va bien pour vous Christian Stewart hier, Johnny Foster aujourd'hui, ça va aller ? Ça va mais aujourd'hui c'est Fabrice Lucchini, c'est moins sexy. Ouais c'est ça. Allez, à demain matin Mathieu Charlier pour le journal de Cannes.